Après le vote du Parlement du train de réforme demandé par Bruxelles et dans la foulée des fonds débloqués par la BCE, Athènes peut enfin respirer un peu. Lundi, les banques doivent rouvrir leurs portes pour la première fois depuis le 29 juin, mais les retraits resteront limités à 60 euros par jour. Nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Quatre marines ont péri sous les tirs d'un homme isolé, abattu sur place par la police près de Chattanooga dans le Tennessee. L'homme, identifié par le FBI comme étant Mahmoud Youssef Abdulaziz, âgé de 24 ans, a visé une base de réservistes et un centre de recrutement de l'armée américaine. Les motivations du tireur restent pour l'heure inconnue, a indiqué le président Obama. Il y a un an, jour pour jour, le vol MH17 était abattu au-dessus de l'Ukraine. 298 personnes se trouvaient à bord, dont une majorité de néerlandais. Le Boeing de la Malaysia Airlines effectue la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur. Qui a fait les Occidentaux soupçonner les séparatistes ? Moscou, de son côté, dément catégoriquement toute implication dans le crash et accuse les militaires ukrainiens. La Malaisie et les Pays-Bas, rejoints aujourd'hui par la Grande-Bretagne, ont demandé la création d'un tribunal international. En France, les trois hommes soupçonnés d'avoir projeté l'attaque d'une installation militaire et la décapitation d'un officier au nom du djihad doivent être présentés dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le plus âgé d'entre eux avait effectué un passage au Fort Béart, qu'ils connaissaient donc bien, avant d'être réformé par la Marine nationale. Dans la plaine de Quai-Rampuil, c'est parti pour quatre jours de musique. Les Anglais Anna Calvi et Muse ont lancé la 24e édition des Vieilles Charrues, le plus grand festival de rock en France. Entre 240 000 et 250 000 festivaliers sont attendus à Carex, en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada